Ah bah bravo, bravo, moi pendant que j'étais en train de me dire que mercredi c'est les soldes et que je vais faire une razia chez Jennifer, qu'est-ce que j'apprends ? En 2021, les prénoms les plus donnés en Occitanie, ça a été Louise et Louis. Il y a très peu de Valérie ou de Nathalie. Ah bah Valérie ou Nathalie, t'as une chance sur une pour qu'à la naissance elle ait déjà 45 ans et qu'elle soit secrétaire. Ah pur point. En Dordogne, il y a un couple qui a appelé leur enfant Canard. Alors je ferai pas de blague là-dessus parce qu'il y a une vraie raison qui est plutôt touchante. Bon, juste trois. À l'école. Eh Canard, au coin-coin ? Oh mais il y en a marre. Canard, ici bosser chez Airbus. Canard, il est col bleu, col blanc, col vert. Faut faire gaffe au prénom selon où t'habites. Damien, quand tu viens d'Amiens. Bruno, d'Agin, s'appelait Aude dans l'Aude. Appeler ses enfants par un nom de ville. Malo, Florence, c'est joli. Cugno, moi. À Perpignan, ils s'appellent tous Kenji et ils jouent de la guitare ou des cuivres. Hein ? Ah non, il n'y a plus de cuivre. Pour s'appeler Ève, Olympe ou Apollo, faut être beau. Cédric, moins. Jackie, c'est ringard. Mais si tu couples Jackie à Michel, ça raconte autre chose. Monique. Non, je n'ai aucune rime avec ce prénom. À Carcassonne, paraît qu'ils s'appellent tous Aliénor, Baudouin ou Childebert. Ça, c'est des prénoms de la cité. Au Carme, c'est des vieux prénoms qui reviennent. T'as soif ? On va donner à boire. Qu'est-ce que tu veux mon chéri, un regard à dîmes ? Dans le quartier des Carmes, à Toulouse, c'est des vieux prénoms qui reviennent. Armand, Simone, Marcel, Lucien. Tu ne sais pas bien si c'est une crèche ou un Ehpad. Les prénoms gourmands. Suzette, Honoré, Charlotte, Croustade. Moins bien. Après, il y a des prénoms à Toulouse, comme Xavier ou Betty. Ça donne direct envie de manger une raclette. Et à Balma ? Non, pour Balma, je vous laisse le découvrir dans le nouveau spectacle Toulouse 1-2. Oui, ça commence jeudi 13 janvier au Studio 55. On a hâte de vous présenter tout ça. En attendant une très bonne année, on va commencer par une très bonne semaine. On verra par la suite. A lundi.